Très bien. Olivier, bonjour. Bonjour. Vous êtes le fondateur d'une start-up qui s'appelle... Pocket Confidence. Et votre offre est assez originale, décrivez-nous. Oui, notre offre c'est une technologie pour le self-coaching de grands groupes de personnes. Donc c'est une technologie qui va questionner les personnes et leur permettre de s'exprimer sur des sujets, les aider à formuler leurs objectifs. Donc notre offre aujourd'hui, elle se destine à des grandes organisations comme des grands groupes internationaux ou alors des universités ou encore des villes qui développent des sujets pour les citoyens comme la résilience. Donc le coaching, juste pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est du soutien psychologique aux personnes. On va parler de soutien, c'est ça. Le coaching, en fait, c'est un facilitateur. Donc le coach est là pour écouter une personne, proposer des techniques de communication comme le questionnement, la reformulation, ce qui permet à une personne, en fait, de prendre conscience de ce qu'elle dit, de ce qui se passe et du coup de pouvoir travailler dessus, de créer des opportunités de travail. Donc à la base, un coach c'est une personne, mais là vous l'avez remplacé par une machine. Alors oui et non. À la base, le coach c'est une personne, mais on n'est pas dans une logique de remplacement, on est dans une logique de complément. Aujourd'hui on voit qu'il y a beaucoup de coachs, mais il y a quand même une problématique de prix. Les individus ne peuvent pas forcément se financer un coach. Il y a une problématique aussi de disponibilité, il faut prendre un rendez-vous, on n'est pas disponible forcément la nuit. Et des fois il y a des problématiques aussi de neutralité, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de pratiques différentes, beaucoup de comportements. Et des fois dans la pratique coaching, on peut voir des biais, des biais émotionnels, des biais économiques, qui fait que la pratique coaching des fois elle est biaisée par un besoin de rentrée d'argent. Donc votre dispositif permet de soutenir l'action des coachs d'entreprise, surtout l'action des DRH, notamment dans le cadre des politiques de transformation. Alors est-ce que vous pouvez nous décrire un peu dans quel cadre ça s'applique ? Oui exactement, donc c'est ça, on intervient soit en amont, c'est-à-dire avant qu'un coach soit intervenu parce que la personne n'a pas envie de s'exprimer avec son manager ou sur un sujet qui est trop personnel, ou une personne, un étudiant qui est trop introverti. Donc on démarre le processus d'expression. Ou alors c'est ça, on va venir en complément des initiatives coaching déjà en place dans une organisation pour que la personne puisse continuer son travail de réflexion entre deux rendez-vous par exemple, ou alors pour un suivi après une formation même. Et les politiques de transformation, c'est ça, on travaille avec des grands groupes sur des initiatives, des changements managériaux ou des changements digitaux justement, parce que les grandes entreprises ont ce besoin de développer la présence, d'être beaucoup plus centrées sur l'humain, de développer les valeurs, et donc du coup d'être à l'écoute de leur écosystème. Alors sur cette problématique de transformation, est-ce que vous observez des secteurs qui sont plus sensibles que d'autres ? Alors c'est une très bonne question, c'est pas évident à répondre. On voit alors dans le domaine bancaire, peut-être des vendeurs en produits financiers ou traders, il y a des sujets sensibles, il y a beaucoup de régulation pour les traders et les vendeurs, et donc du coup aujourd'hui il y a un concept de culture qui s'installe dans ces entreprises-là, du secteur bancaire, et il y a un besoin de parler d'éthique en fait et de transparence. Donc ça voilà, ce sont des sujets sensibles par exemple sur le secteur bancaire. Après par exemple on a le secteur des assurances, aussi les assurances essayent d'être toujours plus proches de leurs clients, et de développer des solutions qui sont de proximité, et qui vont permettre en fait à l'assuré, à l'individu qui a un coup dur, de pouvoir en fait gérer sa situation peut-être avec plus d'autonomie, plus d'autonomie pardon, plus de recul, pour en fait faciliter le travail des vendeurs et des opérateurs assureurs. Alors votre solution est déjà plus ou moins déployée, puisque vous avez déjà des clients ? Alors c'est ça, on est une start-up early stage, comme on dit dans notre jargon, mais on est entré dans une phase de commercialisation, donc on est en pilotage commercial, donc il y a déjà quelques entreprises entre les Etats-Unis, la Californie et l'Europe, qui ont acheté une solution de notre produit, et qui sont en train de déployer sur des groupes de personnes, comme 500 personnes d'un coup, ou alors 1000 personnes, pour justement fournir en fait une assistance, du coaching, de la prise de recul, et travailler sur le développement des compétences individuelles. 4 minutes.